C'est la presbytie, qu'on ne savoue pas tout de suite d'ailleurs, la presbytie. Au départ, on pense que c'est un plus. T'as vu, chérie ? Je lis de loin. Ah oui, là, il y a un problème. On dirait de l'écriture chinoise, il y a un problème. Je me demande si le chinois presbyt voit notre écriture à nous. T'as vu, chérie ? Je lis de loin. Rapproche ton lit. Ah oui, là, il y a un problème. En direct, chérieure française, il y a un problème. Moralement, la presbytie, ça fout un coup. C'est la grande chance des aveugles. Ils y échappent. Gilbert Montagné, par exemple. Je me souviens d'une photo de lui faisant du quad avec Brice Hortefeux. C'est Hortefeux qui conduisait. Heureux comme un gosse. Oh yeah ! Wouh ! Et ça m'avait frappé. Je m'étais dit un homme qui prend du plaisir à faire du quad avec Hortefeux. Forcément, il a un truc qu'on n'a pas. Bon, parfois, avec le temps, le handicap se révèle un plus. Ma femme de ménage, qui a les bras très courts. Suite à une malformation congénitale, elle a eu une presbytie très douce. Du coup, elle a accepté ses lunettes avec joie. Elle ne peut pas non plus toucher l'oreille. Voyez, si un jour elle perd Louis pour installer son sonotone, elle va en chier. À moins qu'elle penche la tête. Vous avez raison. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ça donne du mal à écrire un sketch. Et voilà, merci beaucoup. L'érection qui faiblit, c'est le deuxième coup dur. Il paraît. Mais bon, les problèmes d'érection, c'est moins définitif. Il y a toujours celle du matin. Quel que soit l'âge, entre 7h et 7h30, celle du matin reste. Faut pas la louper, elle est précieuse. C'est elle qui a permis récemment à Julien Clerc d'être à nouveau papa. La presbytie, c'est un sujet qu'on aborde plus volontiers que... Ça se comprend. Quand l'œil fatigue, c'est quand même plus facile d'en parler que quand c'est... Quand c'est l'habit, il y a une réserve. Femme, je vous aime. Entre 7h et 7h30. Bon, ça pourrait être le contraire. On pourrait être très coincé par ses problèmes de vue et totalement détendu par ses problèmes érectiles. Au resto, on sortirait son Viagra, comme on sort des sucrètes. Ah, toi aussi, t'en prends ? Bah oui, écoute, au départ, je pensais pouvoir m'en passer. Tu vois, j'étais ferme deux minutes et après... Et là, là, ça m'apporte un confort... Incroyable ! Le problème, c'est que je passe mon temps à aller chercher, quoi. 45 ans, c'est dur aussi pour les femmes. C'est l'âge où certaines font une deuxième adolescence. C'est le syndrome Anne-Pareillot. Claire Chazal. Cougar habillant Zadig et Voltaire. Je suis mutine. Oh, mon nom ! À 45 ans, on refuse le monde des grands. Les grands, ce sont les sexagénaires. Ces êtres immondes qui dorment la bouche ouverte dans le TGV. À 45 ans, on se remet à rouler ses clopes pour s'acheter des culottes chez Petit Bateau. Et où qu'on soit, on s'assoit en tailleur. C'est pour se relever que c'est plus compliqué. À 45 ans, on cherche en permanence à se rassurer. Tous les soirs, on regarde discrètement ses fesses dans la glace. Parfois, on les remonte un peu avec la main. Pour revoir ses fesses d'il y a 15 ans. J'étais belle. Tu l'es toujours, belle, chérie. On pose des questions pièges. Tu me baisseras toujours quand j'aurai 75 ans. Bien sûr, mon amour. Comment tu peux en être sûr que tu auras encore envie de mettre ta bite dans un truc flasque ? C'est frais. Là, ils viennent de mettre au point un Viagra féminin. Un laboratoire allemand. Mais bon, ils hésitent à le commercialiser. Je les comprends, parce que j'ai été regarder sur Internet les effets secondaires. C'est bouton et pilosité abondante. Votre femme a de nouveau envie de vous, mais c'est vous qui n'avez plus envie d'elle. Vous ne trouvez pas qu'on est plus heureux depuis quelques semaines, les Français ? Moi, je vous trouve apaisé en ce moment. Heureux, détendu. Je trouve que depuis la dernière intervention présidentielle, il y a un vrai changement. Il y a quelque chose de... Le fait qu'il ait répondu à toutes nos angoisses. Je vous trouve... Vous vous souvenez ? Quand il a annoncé le départ de Mame et Hortefeu. C'était un moment dur, mais une fois qu'on l'a accepté, il était vraiment bien, lui. Il était posé, calme, très président. C'était un dimanche. Puis après, il nous a annoncé qu'il fallait qu'on fasse gaffe parce qu'on risquait d'être envahi par les pays du Maghreb. Et moi, je trouve ça bien qu'il nous avertisse. Je ne pensais pas que les Arabes étaient si près comme ça aux portes de Paris. Je me suis dit, attention, tout d'un coup, on est sur nos gardes. Et Claude Guéant aussi, vachement bien, qui nous a dit qu'on ne se sentait plus français. Moi, je trouve ça important. C'est les hommes qui nous donnent des clés comme ça. Parce que moi, jusqu'à maintenant, je me sentais français. Le fait qu'ils me disent, non, vous ne vous sentez plus français, tout d'un coup, on est là. Bon, ils réagissent bien, en tout cas. Vous avez vu, ils prennent des mesures. Chantal Brumel, députée UMP, qui voulait remettre à l'eau. Ça, c'est formidable, quoi. C'est bien. Pourquoi pas les envoyer à Fukushima aussi ? On a fait un charter, un direct, 20 000, Fukushima. Parce qu'on va être envahis par les Japonais aussi. Ah ben si, on est au niveau 7. Donc, fatalement, on va devoir en accueillir un par famille. Un Japonais. Remarquez, un Japonais irradié, c'est pratique. Vous le mettez dans un coin, ça fait une lampe. Non, mais... Positivons, quoi. Enfin, voilà. Lui, je l'ai trouvé bien, le président, et Guéhan aussi. Il y a 3 ans de silence, pour quand tu sors dire autant de conneries, tout d'un coup, il y avait une vraie... Une vraie force. Voilà. Bon, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous et vous dire que je vous trouve plus heureux. Ça me fait bien plaisir. Alors là, c'est... C'est un moment un petit peu... Comment vous dire ? C'est un moment un petit peu particulier du spectacle. Parce que c'est le moment intime. Parce que mes amis, enfin mon... Mon équipe m'a dit qu'il fallait que je vous parle de moi. Qui est le vrai Stéphane Guillon ? Ses angoisses, ses doutes, ses joies. Il paraît que je me cache trop derrière mes sketchs. Je me vois dire ça à ma boulangère. Vous vous cachez trop derrière vos baguettes. Non, parce que l'intérêt de ce genre d'exercice, vous voyez, de confession, c'est qu'il faut avoir souffert, un minimum. Une enfance pauvre, un père travesti, un oncle zoophile, quelque chose d'un peu dense, quoi. Et moi, je suis très pénalisé, très... Naissance à Neuilly. Attendez, c'est pas fini. Père Versaillais. Mère Niceoise. J'ai les trois. Mon père appelait ses grands-parents bon papa et bonne maman. Et moi, il m'appelait Fanou, diminutif de Stéphane. On parle souvent de problèmes d'intégration. Dans ma famille, on était trop bien intégrés. Mon père a une culture, éducation chez les Jésuites, un cauchemar. Un cauchemar. Petit, si on passait rue de Valois en voiture et qu'on demandait qui était Valois, une heure d'explication. Qui était Valois ? Bonne question, Fanou. C'est Laurence qui l'a posé, papa. Oui, à l'époque, je n'avais pas encore muet. Donc en voiture, mon père nous confondait. Qui était Valois ? Bonne question, Lolo. Valois, les enfants, de son vrai nom, Philippe VI, régna sur la France de 1328 à 1350. Ce qui, pour l'époque, était un record. On crevait comme des mouches. Mais Louis XIV, qui a vécu très vieux, papa. Ta gueule, Lolo, ne relance pas. Merde, enfin, écoute. Louis XIV, Fanou, était une force de la nature, 77 ans. Il a d'ailleurs fini dans des conditions d'hygiène atroces. Pour vous donner un exemple. Merci, Lolo, vraiment, merci, super. À la fin de sa vie, lorsqu'il buvait du vin, le liquide ressortait par le nez. On n'imagine pas ce que c'était. Si, si, papa, on imagine très bien. Une heure d'explication, entre-temps, nous étions arrivés rue Pasteur. Et comme ma sœur avait de nouveau ouvert sa bouche, mon père nous parlait des grandes épidémies, notamment de la grippe espagnole qui avait foudroyé en quelques semaines la mère de mémé, sanglot de ma sœur, hyprasensible, amoureuse de Clo-Clo et des produits ivrochés qu'elle commandait par correspondance, notamment une crème chèvre-feuille contre l'acné qui, sur elle, produisait l'effet inverse. Un peu comme un engrais. Oui, c'est ridicule, quoi. J'ai rien à raconter. J'ai toujours été chouchouté, préservé, femme de ménage à la maison, cours privé, vacances au ski. J'ai ma flèche. Le meilleur temps. J'ai eu l'enfance de Jean Sarkozy. Un espoir pour tous les nantis, on peut s'en sortir. Et puis, question origine, c'est la cata. La cata, plus français, c'est impossible. Français du centre, sartois. Aucun mélange. En cas d'épuration ethnique, la famille Guillan sera la dernière à rester en France. Avec les deux milliers. Mes ancêtres étaient sabotiers. Des sabots en bois, sur mesure. Moi, je fais des costards. J'ai jamais souffert, jamais. Récemment encore, j'avais encore mes quatre grands-parents et une grand-mère qui piquait quand on l'embrassait. Je crois que mon désir de barbe vient de la piquer l'autre avant qu'il me pique. Une fois, ma mère m'avait dit « Quand une abeille pique, elle meurt ». J'avais répondu « Pourquoi mémé » est toujours là. Ma seule expérience de la mort, c'était moi, hamster. Diabolo. Décapité par mon père qui ne supportait pas les tiroirs ouverts. J'ai encore son cri dans l'oreille. Un peu comme quand on presse trop fort une bouteille de ketchup. Un hamster de neuf ans et demi, neuf ans et demi, un reco. Et puis cet été, j'ai lu dans un livre que le hamster vivait trois ans. Quand Diabolo mourait, ma mère le remplacait en cachette pour pas que je souffre. Ah, on voit rien ! On s'aperçoit de rien ! Les hamsters, c'est comme les chinois, ils se ressemblent tous ! Parfois, je me dis que sans cette histoire de tiroir, Diabolo serait toujours à mes côtés. Il aurait 42 ans. Ma mère continuera à le changer en cachette. Je l'ai appelée pour écrire ce texte autobiographique. Je l'ai appelée. Je lui ai dit « Allô, maman, oui, je ne t'appelle jamais, mais là, je t'appelle, maman. Maman, dans mon nouveau spectacle, je dois parler de moi. Oui, oui, je sais que tu aurais des choses à dire, mais c'est moi qui écris, maman. à cause de toi et papa, cette façon épouvantable de nous avoir couvés. Je suis dans la merde. Est-ce que tu n'aurais pas par hasard une double vie ? Un secret de famille ? Un fils caché ? Noir, si possible. mes parents sont toujours ensemble. Non, 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 non. Ne les encouragez pas. 50 ans que ça dure. Il y a un petit côté arrogant, insupportable. Ils sont là, oui, nous, toujours ensemble. On est équilibrés. Regarde ton frère qui divorce pour la troisième fois. Et toi, comment va ta nouvelle amie ? Muriel, maman, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Oui, je sais, mais je l'ai mal à mémoriser son prénom. Non, je n'ai rien. Vous voyez bien que je n'ai rien. À part peut-être l'histoire de la feuille morte. Un concours de feuille morte au jardin d'enfants. Celui qui trouvait la plus grande gagnait une ardoise magique. Sur le chemin de l'école, ma mère me trouve une feuille immense. Enfin, qui me paraissait immense. À cet âge-là, tout est une question de proportion. Aujourd'hui encore, Mimimati est persuadée de jouer du violoncelle. Cette feuille me console immédiatement. Oui, à l'époque, je pleurais quand je quittais ma mère. Maintenant, dès que je la quitte, ça va mieux. Je lui dis au revoir, je traverse la cour, ma feuille immense à la main lorsqu'un grand me dit « Hé, toi là, viens voir ! » Et me la déchire. Avec le recul, je me demande si t'es pas Nicolas Sarkozy. Ça se passait à Neuilly. Un type très antipathique. Très grand. Non, je vous l'ai dit, à cet âge-là, tout est une question de proportion. Je suis sûr que c'était lui. Il était là. « Hé, 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 pauvre con, hé, hé. » Bref. J'arrive dans ma classe triomphant, mes deux moitiés de feuilles dans les mains. Enfin, enfin, une vraie souffrance. Lorsque mademoiselle le bourdelesse, ma maîtresse de maternelle, me dit « Stéphane, ce n'est pas grave. Tu as quand même gagné. Nous allons réparer ta feuille avec du scotch. C'est transparent, le scotch, petit bonheur. On ne verra rien. Et nous allons l'afficher au tableau. La pute ! » Le soir, pour me consoler, mes parents m'emmenèrent manger une frite et un banana split dans une brasserie rue du Maréchal, juin. Alphonse Juin, fanou ! Se rendit célèbre en 1943 lors de la bataille de Monte Cassino en lançant sur l'armée allemande quatre bataillons de 120 000 hommes. Surtout, ne pas demander l'identité des 120 000 hommes. Arrivé au banana split, le Maréchal Juin s'est enfin décidé à mourir. Val-de-Grâce, 13 janvier 67, 17h53. Et là, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Le chamis s'y grille. qui a bouffé les fils du lave-vaisselle, ça, ça, mon père de vous le raconter, c'est lui qui a payé la facture, s'il vous le raconte, aucune question. Qui était Arthur Martin ? Non. J'aurais pu réécrire ma bio. M'inventer un destin. Comme certains. Non. J'ai préféré me débrouiller tout seul. Rire des malheurs et des catastrophes des autres. J'en avais pas à la maison. J'aurais préféré. Parce que parfois, je reçois des lettres du style « Oui, monsieur Guillon, si vous aviez un parent malade ou handicapé, vous ne plaisanteriez pas là-dessus. » C'est fou. C'est fou comme les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur d'avoir été préservé comme je l'ai dit. Parfois, j'ai envie de leur répondre « Profitez de vos malheurs ! » Vous ne connaissez pas votre bonheur. Fanny. Fanny. Applaudissements Sous-titrage ST' 501